bonjour à tous ravi de vous retrouver pour cet horoscope du mois d'avril qui est plutôt sympa avant de vous livrer ce que révèlent les astres je vous rappelle que nous donnons des consultations zoé et moi donc vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche et que bon si vous appuyez sur le bouton rejoindre pour faire partie de notre communauté bien vous aurez des réductions sur ces consultations nous avons aussi des réseaux sociaux comme tout le monde où vous avez des petits postes quotidiens qui sont faits par zoé et qui donne une petite prévision pour chaque jour ensuite vous avez 12 avec à la fois le site 12 où vous pouvez faire vos compatibilités avoir un horoscope mais il ya aussi l'application de rencontres et enfin la boutique où vous pouvez acheter des sweatshirts des mugs tout ce que vous voulez avec votre signe dessus bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de ce mois d'avril on commence avec le premier des camps et une vénus qui se trouve en poisson alors c'est vrai elle est un peu exaltée elle est assez forte en poisson c'est un signe très romantique donc vénus y à sa place et vous même serez certainement très romantique mais je pense que vous le garderez pour vous je vous explique pourquoi en fait elle se trouve dans votre secteur 12 donc c'est un secteur d'intériorité de réflexion un de peut-être même de passivité alors est ce que vous voulez serez séduire un par quelqu'un c'est possible mais vous pouvez aussi avoir à réfléchir sur une relation qui peut-être ne vous satisfait pas un c'est une possibilité ou alors une relation qui reste virtuelle et vous n'arrivez pas à concrétiser en fait vous pourrez concrétiser peut-être quand vénus atteindra votre signe mais ça n'est pas ce mois ci donc avec cette vénus en poisson on a tendance à rêver plus qu'à concrétiser à partir du 15 mars votre planète sera elle aussi en poisson donc ne vous attendez pas à pouvoir agir avec force et volonté il faudra vous adapter et jouer un petit peu les poissons être faire agir les autres au lieu d'agir vous même deuxième décan alors pour vous on vous souhaite votre anniversaire en ce début de mois puisque le soleil est dans votre signe et toutes vos qualités évidemment vos défauts sont mis en avant un par le passage du soleil sur sa position natale et en plus de ça il est conjoint à mercure donc je dirais qu'on va plus voir vos qualités de communiquant un elles vont être au premier plan pendant ce passage du soleil et bon je vous conseille si vous avez des rendez vous à prendre des démarches à faire des gens à contacter et bien faites le entre le premier et le neuf pareil si vous avez un déplacement à faire une démarche voyez quelque chose qui vous demande de bouger avec mercure on est dans le mouvement ensuite vous avez une conjonction entre mercure et uranus dans votre secteur d'argent donc il pourrait y avoir de l'inattendu dans ce domaine ça représente l'argent mais ça représente aussi vos besoins tout ce que vous pouvez acquérir alors peut-être que vous avez mis une option sur quelque chose sur une voiture une maison bon il y aura forcément une remise en question peut-être que vous devrez rediscuter le prix tout ce qui est au niveau dans le domaine de l'argent peut être ou soit remis en question soit vous apportez une surprise soit ne pas se passer comme vous l'aviez prévu troisième décan alors en ce qui vous concerne il ya aussi le soleil évidemment qui va être chez vous du 9 au au 19 20 ça change dans la journée donc on vous souhaitera évidemment votre anniversaire mais le soleil va être un moment ou un autre en dissonance avec pluton je pense que ça concerne vraiment la toute fin du signe c'est pas tous les membres de votre décan ceux qui n'ont pas pluton vont faire la fête vont s'amuser peut-être qu'il y aura des vacances c'est possible mais ceux qui ont pluton ont quelque chose d'un peu lourd sur les épaules un sentiment peut-être d'impuissance ou alors de devoir repartir de zéro on a déjà parlé un bon là l'aspect est actualisé par le soleil donc on ne peut pas faire autrement que de vous en parler et bon il y a d'autres aspects qui vont dans ce sens par exemple en début de mois vous avez une conjonction mars saturne mars c'est quand même votre planète maîtresse donc forcément vous devez affronter quelque chose qui fait que bon vous vous devez obligatoirement vous poser réfléchir peut-être que vous allez trop réfléchir que ça va vous empêcher d'agir mais justement peut-être qu'il ne faut pas que vous agissiez qu'il faut que vous prépariez un plan une stratégie pour un si jamais vous avez une épreuve à affronter c'est pas sûr vous n'êtes pas tous concernés donc bon on se calme on essaye de prendre les choses comme elles viennent finalement taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois d'avril premier des camps nous avons une vénus en poisson qui est en bon aspect avec vous entre le 5 et le 14 donc alors elle est dans un secteur qui parle plutôt d'amitié mais avec vénus dans ce secteur là on peut se demander si c'est pas une amitié un petit peu ambiguë si vous n'êtes pas voyez un peu plus qu'amis ou si c'est pas quelqu'un à qui vous pensez de manière voyez un petit peu différente que bon l'amitié ne vous suffit plus c'est possible surtout que vous premier des camps vous n'avez plus aucune vraie dissonance sur votre sur votre des camps pour le moment donc vous pouvez peut-être profiter de cette vénus aussi pour vous faire de nouveaux amis pour élargir votre cercle amical parce que vous allez dégager quelque chose de sympathique et de chaleureux toujours quand on a un bon aspect de vénus on est tout charme dehors donc bon utilisez votre pouvoir de séduction ensuite ce sera mars qui va être en aspect avec vous depuis les poissons à partir du 15 jusqu'au 28 donc il peut aussi être question de libido là peut-être que justement avec vénus en début de mois vous aurez rencontré quelqu'un vous aurez bien avancé dans une relation amicale et puis tout d'un coup grâce à mars vous pourrez partir dans une autre direction un petit peu plus du côté du sexe bon c'est en tout cas c'est ce que vous espérez deuxième décan il y a le soleil qui va traverser le bélier mais il va être dans votre secteur 12 donc vous n'aurez pas trop l'occasion de vous faire remarquer de briller vous serez plus timide peut-être que d'habitude ça dépend des situations évidemment dans certaines situations ça vous sera très utile de rester un petit peu en retrait de ne pas faire de vagues et surtout de ne pas vous mêler des affaires familiales laissez les enfants se débrouiller entre eux voyez n'essayez pas d'imposer votre point de vue votre manière de faire etc et puis bon dans d'autres situations ça vous desservira par exemple dans les situations professionnelles où il faut savoir se mettre en avant donc voilà pour le soleil et il y a aussi dans votre signe une rencontre entre mercure et uradus entre le 16 et le 21 et là bon vous allez certainement avoir une nouvelle une information un rendez vous quelque chose qui est d'imprévu et bon qui vous surprendra bon n'oublions pas qu'il y a les élections peut-être vous pouvez être surpris parce que ça va être la date on va être au deuxième tour c'est le 24 donc l'aspect se termine le 21 mais bon peut y avoir un petit peu encore de l'élément surprenant donc peut-être que vous serez surpris par les résultats du second tour ou en tout cas certainement par ce qu'il se passera entre le premier et le deuxième tour Troisième décan donc il y a une conjonction une rencontre entre Mars et Saturne en début de mois donc ça c'est très vous savez c'est l'accélérateur Mars et Saturne le frein donc vous serez forcément obligé de stagner d'un côté vous voudrez aller de l'avant de l'autre vous aurez des freins ça viendra probablement de l'extérieur les freins c'est pas vous qui allez vous freiner parce que Saturne il est dans votre secteur de carrière donc c'est quelqu'un qui est au dessus de vous probablement qui va mettre vous mettre dans une situation où vous ne pourrez pas avancer vous ne pourrez pas montrer finalement ce que vous valez peut-être même on peut vous mettre au placard de manière très provisoire bien sûr ou c'est vous qui sentirez les choses comme ça rien ne dit que ça se passera vraiment comme ça dans la réalité mais bon vous serez un petit peu vexé par la situation à mon avis vous aurez tendance à le prendre très mal maintenant vous dire que vraiment il va se passer quelque chose de dévalorisant rien n'est moins sûr mais bon le thème l'astrologie c'est ce qu'on ressent par rapport aux situations comment on y réagit et là il semble que vous n'y réagirez pas très très bien c'est vraiment bon c'est un aspect compliqué à côté de ça vous avez des bons aspects de Jupiter et Neptune donc sur le plan social bon il y aura plutôt vous serez plutôt satisfait de quelque chose maintenant ça reste très vague avec Neptune Gémeaux et Ascendant Gémeaux votre horoscope pour ce mois d'avril alors on commence avec le premier décan et une Vénus en poisson donc tout en haut de votre ciel elle il sera du 5 au 14 donc elle est rapide comme elle ne fait pas de dissonance je pense que ça jouera un rôle très positif dans l'image que vous avez de vous même c'est à dire que vous serez content de vous parce que peut-être vous aurez réussi quelque chose on vous fera un compliment vous voyez il y aura la notion vous avez été au bout de ce que vous avez entrepris même si vous avez pris des chemins de traverse parce que une Vénus en poisson c'est jamais la ligne directe cela dit vous pouvez aussi tomber amoureux de quelqu'un de plus âgé que vous c'est très possible Mars à partir du 15 va également être en poisson alors là c'est plus compliqué parce que vous allez certainement avoir affaire à quelqu'un d'autoritaire ou alors qui vous imposera quelque chose je ne pense pas que c'est vous qui allez être autoritaire mais je ne veux pas l'exclure non plus que vous ayez un conflit avec quelqu'un au dessus de vous et que ça peut être un parent et que bon vous vous mettiez en colère et bon les colères en poisson peuvent prendre des proportions c'est vraiment là tout le problème deuxième décan nous avons d'abord le soleil qui va être en harmonie avec vous jusqu'au 9 10 et bon il occupe votre secteur des projets donc et en compagnie de mercure votre planète maîtresse donc ça c'est une très bonne configuration dans la mesure où vous allez pouvoir communiquer à tous les étages vous serez excellent si vous êtes dans la communication dans la vente dans le commerce donc tout ce qui est lié aux échanges est très valorisé donc par ce soleil vous pouvez aussi avoir un petit déplacement à faire dans la mesure où il y a des vacances donc peut-être que vous allez partir vous allez prendre le volant alors attention vous aimez bien la vitesse si vous voulez pas vous faire taper sur les doigts étant donné que quand même jupiter est en haut de votre ciel aussi donc respectez les limitations de vitesse n'allez pas trop vite non plus sur vos projets prenez le temps de leur donner des racines solides quels que soient ses projets même s'il s'agit d'aller passer un week-end quelque part alors vous voyez ça peut être un gros projet comme un projet tout à fait banal mais bon prenez le temps de bien le préparer il y a une notion toujours avec le secteur 11 où se trouve le soleil et mercure une notion de préparation d'attente et l'attente peut-être assez agréable quand même troisième décan nous avons une rencontre à la fin du mois je dis pas qu'il se passera rien en début de mois mais ce sera pas aussi remarquable que cette conjoncture de la fin du mois que vous sentirez avant ça c'est sûr il y a une rencontre entre vénus jupiter et neptune en haut de votre ciel aussi dans votre secteur de carrière alors est-ce que vous allez atteindre un objectif mais un objectif qui vous tient vraiment très à coeur est-ce que on va vous donner des responsabilités je sais pas avec jupiter parfois c'est même honorifique hein donc bon je sais qu'il va y avoir des élections bon peut-être que votre candidat pour lequel vous allez militer va gagner et que ça va vous apporter quelque chose en tout cas vous serez je veux dire dans le 1 vous surferez sur quelque chose de l'ordre du succès mais autre aspect une conjonction entre Mars et Saturne bon elle est en bon aspect avec vous mais bon ça n'est jamais quelque chose de très positif avec Saturne donc vous serez obligé de vous retenir vous êtes souvent très fougueux très enthousiaste c'est dans votre nature et là avec Mars et Saturne certes Mars va vous donner envie d'aller de l'avant surtout au niveau des projets de tout ce que vous avez prévu de faire mais il risque quand même d'y avoir des empêchements la vie vous obligeant c'est peut-être ça viendra peut-être pas de quelqu'un en particulier ce sont les circonstances qui vous obligeront à à freiner ou même à changer vos plans cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de ce mois d'avril premier décan nous avons d'abord un bon aspect de Vénus entre le 5 et le 14 ça va être assez rapide mais bon comme elle est en poisson donc dans un autre cygne d'eau il est très possible que vous soyez dans une ambiance plutôt romantique tendre sensuelle bon je pense que vous serez bien dans votre peau pendant cette période qu'il y aura peut-être des rencontres par le biais de vos amis parce que je pense que il peut y avoir des petites fêtes des invitations vous voyez vous serez vraiment assez content à partir du 15 c'est Mars qui va être en poisson donc là si vous avez quelque chose à entreprendre si vous voulez faire une compétition sportive n'oubliez pas qu'il y a des vacances si vous voulez gagner remporter un défi que vous vous êtes lancé vous avez toutes vos chances avec ce Mars qui sera vraiment en bon aspect avec vous depuis un secteur qui est un secteur de dépassement de soi c'est le secteur neuf donc vous allez vraiment vous y mettre à fond dans ce que vous ferez que ce soit du domaine du loisir ou du domaine du travail de toute façon plus vous vous investirez plus vous y mettrez de votre énergie et plus vous vous donnerez des chances d'arriver d'atteindre votre objectif les voyages sont également au premier plan évidemment à cause des vacances deuxième décan nous avons pareil que pour d'autres signes une conjonction entre Mercure et Uranus donc c'est très bon pour vous parce que les deux planètes se trouvent en harmonie depuis le taureau qui est votre secteur de projet alors quels sont ces projets certainement de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un de prendre votre indépendance dans votre travail ou alors bon un projet beaucoup plus simple et beaucoup plus immédiat de partir en vacances de votre côté ou d'aller dans un endroit que vous ne connaissez pas il y a une notion toujours de découverte avec Uranus vous vous allez dans un endroit que vous ne connaissez pas ou avec des gens aussi vous pouvez vous retrouver avec un groupe et donc parmi les lesquels il y aura des gens que vous ne connaissez pas en tout cas il y a cette notion de nouveauté d'ouverture sur le monde sur le monde des autres sur les idées des autres aussi parce que peut-être qu'il va y avoir beaucoup de discussions n'oublions pas que nous sommes en période électorale donc forcément ça va discuter dans les chaumières et vous ne serez pas le dernier à avoir envie d'affirmer vos opinions et là vous avez une configuration qui vous permet de vous exprimer et d'être vraiment écouter d'avoir un public favorable à vos idées en tout cas troisième décan il y a une très jolie rencontre en fin de mois mais je pense que vous la sentirez avant entre Vénus Neptune et Jupiter c'est des mastodontes là qui se rencontrent en poisson je vous ai déjà parlé de la rencontre Jupiter-Neptune dont on ne sait pas ce qu'elle a produit peut-être des gros remous c'est très possible mais là Vénus arrive elle rejoint cette conjonction et donc peut-être que ça va se calmer en tout cas c'est en bon aspect avec vous et sur un plan purement individuel sans s'occuper de ce qui se passe dans le monde extérieur vous pouvez très bien tomber amoureux vous pouvez faire un très joli voyage aussi au cours duquel vous allez vivre une aventure rencontrer quelqu'un d'origine étrangère avec qui vous allez nouer des liens il y a en tout cas quelque chose d'heureux quelque chose qui va vous exalter intérieurement émotionnellement vous serez rempli d'émotions tendres d'émotions amoureuses vous pouvez même ça peut déborder parce que quand même ces trois planètes en poisson elles sont fortes Jupiter et Vénus sont chez elles donc elles donnent leur maximum donc si vous tombez amoureux ça va vraiment comment dire être comme un espèce de tsunami qui va balayer tout le passé et vous ouvrir de formidables horizons Lyon et ascendant Lyon dans votre horoscope de ce mois d'avril premier décan on va parler d'abord d'un aspect de Vénus Vénus qui traverse les poissons où elle est très forte entre le 5 et le 14 pour votre décan alors elle est dans un secteur bon qui est un petit peu compliqué parce que c'est le secteur 8 donc c'est un secteur très difficile à interpréter pour les astrologues parce que ils parlent à la fois de sexe secteur 8 mais aussi de doute de jalousie de possessivité de résilience vous voyez il a plusieurs sens donc après sans votre thème c'est difficile de savoir quel va être le sens qui va s'exprimer avec ce transit de Vénus mais on peut penser que vous pourriez être un petit peu jaloux hein avoir peur de perdre l'autre mais bon ne vous en faites pas hein ensuite à partir du 15 c'est Mars qui va être en poisson alors là pour le coup je pense que vous serez vraiment jaloux et qui peut même qu'une crise peut éclater hein avec Mars ça fait toujours un petit peu feu d'artifice hein donc vous serez mécontents vous serez dans le doute vous serez et puis il faudra que ça sorte mais bon je sais pas si c'est très conseillé étant donné que vous serez beaucoup dans le fantasme hein avec Mars en poisson on est dans le fantasme euh si ça tombe hein vous vous tromperez euh il y aura pas de quoi euh être jaloux de quoi avoir peur de perdre l'autre euh 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 donc euh réfléchissez bien avant euh euh d'agir avant de prendre une décision hein euh vraiment euh retenez-vous euh euh avant quoi avant de décider quoi que ce soit euh deuxième euh des camps alors euh pour vous il y a une conjonction entre Mercure et Uranus qui va être tout en haut de votre ciel dans votre secteur de carrière euh on sait depuis euh quelque temps euh ça fait déjà maintenant même un an à peu près euh euh qu'Uranus euh vous oblige à affronter des changements importants dans votre vie professionnelle euh euh ils sont toujours en cours mais bon je pense que euh ça va aller euh un petit peu en se calmant hein puisque l'année prochaine Uranus passera dans le troisième des camps donc euh là euh euh la conjonction Mercure-Uranus c'est sûr que euh soit vous allez on va vous annoncer quelque chose à quoi vous encore une fois vous ne vous attendez pas ou alors c'est vous qui allez avoir une idée qui va vous permettre de euh comment dire de passer au-dessus du problème hein il est possible que vous êtes astucieux vous êtes malin possible que vous trouviez un plan B euh de manière à à éviter le problème ou euh carrément à lui tourner le dos c'est à dire que je prends ça comme exemple si vous avez été rétrogradé dans votre vie professionnelle et bah tout d'un coup vous décidez euh que vous partez euh que vous allez voir ailleurs euh si euh il y a pas d'autres possibilités et peut-être même que euh avec Mercure euh qui est une planète de contact et d'échange peut-être que vous allez euh 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 avoir euh un ou même des entretiens et que ça va bien se passer et que vous allez euh hein pouvoir euh euh passer à autre chose tourner une page hein ça n'est pas euh euh ça n'est pas un échec il faut pas vivre ça en termes d'échec hein surtout pas troisième euh des camps euh 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 ça n'est pas très facile à vivre mais je pense que c'est quelque chose qui va vous à terme qui va vous renforcer il y a une euh une association entre Mars et Saturne en début de mois elle va pas durer tout le mois hein disons jusqu'au 14-15 euh euh et elle se trouve face à vous donc ça vient d'un partenaire hein un partenaire ça peut être un associé physique hein qu'elle une personne comme ça peut être euh une boîte une société avec laquelle vous avez contracté hein donc là on vous fait savoir que c'est fini que euh vous n'allez pas euh ou que vous n'allez pas pouvoir continuer si jamais c'est vous aviez commencé euh euh il y a pas longtemps euh euh bon voilà c'est quelque chose d'un petit peu euh vexant euh que vous allez mal prendre hein mais c'était déjà engagé le mois dernier hein je pense donc euh bon quelle est la meilleure attitude à avoir euh bon vous drapez dans votre dignité et euh vous dire bon bah je vais tourner la page et je vais euh aller voir ailleurs hein parce que bon après ça dépend de votre âge hein on peut aussi vous mettre euh à la retraite quoi qu'il en soit de toute façon ne vous dites pas que ça s'arrête hein dites-vous que bon cette euh activité hein puisque mars c'est l'activité cette activité particulière peut s'arrêter mais vous vous êtes capable d'aller plus loin de repartir hein sur d'autres bases peut-être même euh de prendre votre indépendance parce que bon Uranus va arriver l'année prochaine donc euh il y a plein il y a des solutions hein Vierge et ascendant Vierge dans votre horoscope de ce mois d'avril premier des camps et bien Vénus s'oppose à vous hein entre le 5 et le 14 et bon vous le savez avec Vénus ce ne sont pas de mauvaises oppositions ce sont des bonnes oppositions donc euh alors euh sur le plan euh social professionnel il est possible qu'on vous fasse une proposition que vous signiez un contrat que vous trouviez un accord avec un partenaire hein ça fait partie vraiment des des choses euh qu'apporte Vénus hein la conciliation l'entente cordiale hein l'harmonie tout ça est du ressort de Vénus et elle est très bien placée en poisson euh même si elle est face à vous euh autre possibilité hein une rencontre une invitation hein vous croisez quelqu'un et il se passe quelque chose vous le sentez euh deuxième aspect euh euh beaucoup moins facile c'est une opposition de Mars cette fois à partir du 15 donc une fois que Vénus aura terminé euh son aspect alors peut-être que vous aurez rencontré quelqu'un et que avec ce Mars qui s'oppose tout d'un coup euh cette personne euh soit c'est vous qui penserez qu'elle ne vous correspond plus euh euh soit c'est la personne en question qui euh tout d'un coup euh euh vous laissera tomber euh vous n'en aurez plus de nouvelles hein ça c'est sur le plan affectif euh ou alors si vous êtes déjà en couple il peut y avoir une dispute hein mais ça durera quoi ? 3-4 jours hein c'est pas euh ça va pas être dramatique du tout euh euh en revanche sur le plan euh professionnel euh social euh bon ben il est possible que quelque chose qui vous avait été promis euh finalement euh euh soit annulée euh soit annulée et ne se fasse pas hein hein ça n'est pas exclu. Deuxième euh décan euh vous avez un bon aspect vous entre Mercure et Uranus elles sont conjointes les deux planètes en taureau euh euh autre signe de Terre et euh donc euh sont vraiment euh comment dire euh elles vous ouvrent des horizons hein ces deux planètes euh soit soit vous êtes en train euh euh soit vous êtes en train euh euh d'apprendre euh d'apprendre quelque chose de nouveau euh de totalement nouveau euh vous faites un stage une formation euh euh à la suite de laquelle vous allez pouvoir changer hein hein d'activité euh tout ça prenant du temps hein je dis pas que ça va ça se fait tout de suite mais bon euh vous êtes vraiment euh vous êtes vraiment euh vous êtes vraiment euh vous êtes vraiment dans une période où la nouveauté peut faire intrusion dans votre vie et vous avez vous allez l'accepter étant donné que vous la désirez vous la souhaitez vous avez besoin de ce changement euh pour repartir hein euh pour vous remotiver pour vous redonner du goût à ce que vous faites parce que là on a l'air on a l'impression que peut-être que peut-être vous vous ennuyez que vous n'êtes pas tout à fait à votre place euh enfin c'est ce que vous ressentez hein hein donc c'est ça qui est important hein c'est ce que vous ressentez donc avec Mercure et Uranus vous allez sentir l'attrait euh de la nouveauté alors ça peut aussi être un un voyage hein vous pouvez décider euh euh de vous offrir euh comme c'est des vacances euh un voyage un peu lointain quelque chose qui va euh complètement vous changer les idées et pareil vous ouvrir des horizons parce que vous allez fréquenter de nouvelles personnes euh et euh peut-être vous frotter à de nouvelles cultures également. Troisième euh décan euh il y a une en fin de mois mais je pense que ça ça va être quand même actif pendant longtemps. Alors une rencontre je vous ai parlé hein de Jupiter-Neptune déjà et Vénus les rejoint alors euh c'est plutôt positif hein on sera d'ailleurs très proche du second tour donc proche d'un soulagement de la de quelque chose qui va bon être décidé et à mon avis ça correspondra peut-être à ce que vous désirez hein. hein hein cela dit les trois planètes s'opposent à vous donc peut-être que euh il y a un choix à faire mais alors cette fois sur le plan personnel euh euh peut-être qu'il y a un choix à faire sur le plan du candidat euh pour lequel vous allez voter mais euh bon on est plutôt dans dans quelque chose de personnel hein avec Vénus euh donc vous pouvez euh faire une rencontre qui va énormément compter hein euh 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 ou en tout cas qui va être marquante pour vous euh même si bon une fois que Jupiter sera parti euh au mois de mai bon il est très possible que cette histoire euh 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 n'aboutisse pas hein hein n'oubliez pas qu'on est en poisson et qu'on n'est pas dans des choses solides hein avec les planètes en poisson euh on est aussi on peut être aussi dans le rêve et dans l'imaginaire donc euh il est très possible que cet amour euh euh qui va démarrer ou qui qui va se s'amplifier hein avec Jupiter et bien que ce soit quelque chose de complètement virtuel hein euh je n'exclus pas du tout cette possibilité. Balance et ascendant balance dans votre horoscope de ce mois d'avril premier décan nous avons un aspect de Vénus entre le 5 et le 14 elle est en poisson donc elle est assez forte hein elle est très tendre très romantique et vous aurez besoin de ça vous aurez besoin d'attention vous voyez de la part de votre partenaire et si vous êtes célibataire ben vous serez un petit peu malheureux parce que vous n'aurez pas ces attentions dont vous avez besoin alors ce que je vous conseille c'est de vous les offrir à vous-même hein d'être attentif à vos besoins d'être attentif à tout ce qui peut justement être de l'ordre du plaisir offrez-vous un petit plaisir hein tous les jours entre le 5 et le 14 pour compenser hein si jamais vous vous sentez seul hein je sais que la balance elle aime pas être seul donc bon compenser en vous offrant ces petits plaisirs ensuite bon mars va suivre le même chemin et à partir du 15 occupera les poissons alors là c'est moins tendre hein évidemment on est plus dans l'action on est dans le même dans le travail alors à une période où il y a des vacances c'est un petit peu bizarre alors soit vous n'allez pas prendre de vacances vous allez travailler et vous allez être submergé de boulot parce que d'autres peut-être seront en vacances soit vous serez en vacances et vous retaper une maison par exemple hein vous allez vous charger vous même des travaux dans la maison ou même dans le jardin hein parce que parfois vous aimez bien hein tout ce qui est plantes fleurs et bon vous y mettez une touche artistique parce que vous avez ça en vous vous aimez les belles choses et vous aimez être à l'origine de ces belles choses hein c'est à dire soit faire pousser des hein des jolies fleurs soit peut-être peindre aussi hein faire des jolies aquarelles deuxième décan alors on parle du bélier hein c'est votre signe opposé sur la roue du zodiaque et non seulement le soleil occupe le bélier en début de mois hein jusqu'au 9-10 mais il est accompagné par mercure donc je pense que vous allez avoir une ou deux discussions à affronter des discussions avec des interlocuteurs qui ne seront pas faciles hein puisque l'autre est en bélier donc des contradicteurs peut-être des gens qui ne seront pas d'accord avec vous hein qui vont vous dire non mais là ce que tu dis c'est idiot par exemple hein qui vont mal mal vous parler avec mercure en bélier donc je pense que vous devez réagir vous ne devez pas vous laisser faire parce que il n'y a aucune raison vous en tant que balance vous avez besoin d'équilibre d'équité de de pas vous trouver face à à quelqu'un qui vous traite comme ça injustement donc réagissez et bon demandez ben qu'est-ce qui va pas pourquoi tu me parles comme ça hein et le respect qu'est-ce que tu fais du respect parce que bon vous avez besoin d'être respecté ça n'est pas du tout comment dire vous prendre le melon ou avoir une trop haute opinion de vous simplement c'est une question de respect de l'autre donc ne vous laissez pas mal parler que ce soit par vos enfants par votre conjoint ou même par votre boss hein de toute façon montrez que bon que vous n'êtes pas du tout soumis hein à la vie des autres troisième décan alors pour vous il y a une conjonction mars-saturne mais elle est elle est plutôt bien placée elle est dans votre secteur 5 elle vous permet de construire du solide ou de vous dire que ce que vous avez fait jusqu'à présent que ce soit dans le boulot dans votre vie privée et bien c'est solide et c'est amené à durer encore hein il y a vraiment quand on a un bon aspect de saturne c'est peut-être pas très rigolo hein c'est peut-être pas on se passionne pas pour ce qu'on fait etc ça peut même être fastidieux mais vous vous apercevrez peut-être pas tout de suite mais que vous avez construit quelque chose de solide et de durable alors ça peut autant jouer dans votre vie sentimentale puisqu'on est en secteur 5 mais ça peut jouer aussi dans votre vie professionnelle s'il s'agit d'une création hein donc vous aurez vraiment de quoi être fier de vous alors il ya aussi une dissonance entre le soleil et pluton mais pour la toute fin du signe hein ceux qui sont nés 21 22 il y a un problème familial on le sait on en a déjà parlé et il va être actualisé par le soleil un juste avant qu'il ne rentre en taureau deux trois jours avant c'est à dire autour du 17 18 dites vous que ça fait partie de ce processus qui s'est mis en route depuis plusieurs mois voire un an ou deux où vous avez un problème à régler avec quelqu'un de la famille ou avec quelque chose de votre passé aussi un ça peut être quelque chose du passé scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de ce mois d'avril premier décan vénus vous fait des grâces hein elle est elle est au poisson elle est entre le 5 et le 14 elle vous regarde avec beaucoup de bienveillance avec amour tendresse romantisme donc si vous avez envie de plaire à quelqu'un là il n'y a pas de problème ça marchera ça peut pas ne pas marcher bon sauf évidemment si vous faites en fait trois tonnes et que vous avez un complexe d'échec voilà bon ça marchera pas mais si vous laissez les choses se faire naturellement et bien il n'y a pas de problème vous plairez à la personne à qui vous voulez plaire maintenant vous pouvez être en couple c'est possible donc si vous êtes en couple bas vous vous entendrez à merveille il y aura vraiment une belle harmonie entre vous et la tendresse l'amour tout sera au rendez vous après le 15 c'est mars qui va être en bon aspect avec vous alors ce sera peut-être un peu moins sentimentale quoique parfois ce représente la libido et on sait à quel point c'est important pour le scorpion que la libido fonctionne donc peut-être que vous allez être extrêmement ardent avec votre partenaire mais bon c'est aussi une configuration qui vous dit entre prenez 1 c'est à dire soyez à l'initiative proposer des choses bon maintenant si vous le sentez pas ne le faites pas 1 mais bon vous aurez en tout cas l'énergie pour 1 vos énergies elles seront extrêmement bien placés si vous prenez des décisions si vous êtes à l'initiative deuxième décan alors vous vous avez un aspect un petit peu spécial nous avons une rencontre entre mercure et uranus alors c'est vrai que ça va pas durer très longtemps c'est pas du tout un aspect durable mais depuis le temps qu'uranus s'oppose à vous un déjà depuis l'année dernière c'est sûr qu'il ya des changements sur le plan relationnel que vous devez auxquels vous devez vous adapter vous pouvez pas faire autrement c'est pas quelque chose sur quoi vous avez le contrôle c'est ça me semble assez évident quand on regarde les astres mais bon d'un autre côté avec mercure peut-être que quelqu'un va vous dire des choses sur la situation qui vont vous aider à mieux la comprendre et donc à mieux l'accepter parce que jusqu'à présent vous l'acceptez pas la la l'opposition d'uranus on est toujours dans une forme de résistance on ne veut pas on veut pas s'adapter on n'aime pas le changement quand on est scorpion et là bon malheureusement la situation s'est dégradée certainement elle est instable et bon votre partenaire que ce soit un partenaire affectif ou professionnel vous envoie des signaux comme quoi ça ne va plus alors vous avez refusé de les voir pendant un certain temps mais là vous pouvez pas faire autrement que de les voir et donc de bon 1 de faire ce qu'il faut pour le coup le ou la comprendre et entamer un dialogue 1 parce que peut-être que ça se résoudra si vous arrivez à dialoguer troisième des camps vous êtes gâtés à vous alors bon non je reprends vous pourriez être gâtés s'il n'y avait pas cette conjonction mars saturn qui va vous empêcher justement de profiter des bonnes choses que vous offre la triple conjonction entre vénus jupiter et neptune cela dit il est possible que vous soyez content d'un côté par à cause par exemple du résultat des élections ou parce qu'il se passe quelque chose de bien chez vous dans la maison etc mais bon la conjonction mars saturn là elle est un peu rude elle est dans dans votre secteur de la maison et de la famille donc je ne sais pas je veux pas être oiseau de mauvais augure il y a quelque chose d'un peu un peu dur à avaler mais bon cela dit vous êtes de ceux qui peuvent aller tout au fond de la piscine et donner le coup de pied qui va vous faire remonter rapidement et c'est ce qui va certainement se passer avec mars vous n'allez pas plonger mais vous allez remonter très rapidement et je pense que c'est une question ou familiale ou alors quelque chose qui concerne la maison peut-être que votre maison a été abîmée par des intempéries qu'il s'est passé quelque chose et qu'il faut réparer un il ya quand même vous êtes troisième décor vous avez un bon aspect plus temps donc la capacité à réparer elle est là donc utiliser là et puis fait de valoir vos droits si jamais bon c'est quelque chose qui est venu de l'extérieur sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de ce mois d'avril premier des camps on parle de vénus entre le 5 et le 14 elle va être dans votre secteur familial celui qui représente l'endroit où vous êtes né vos parents et puis aussi vous la maison vous vivez actuellement votre famille vos enfants enfin bref donc tout ça sera sous la protection de vénus en poisson où elle est très forte donc vous même serez probablement très protecteur avec ce que vous aimez un vous 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 serez fier 1 de de jouer votre rôle de père ou de mère vis-à-vis de vos enfants ou de vous occuper d'un parent un aussi que vous aimez enfin bref vous allez un petit peu saupoudrer tout ça de bons sentiments un vous serez extrêmement ouvert affectueux et gentil avec ce que vous aimez ce sera moins le cas après le 15 où mars va faire les mêmes aspects 1 que vénus et donc là ma foi vous serez un petit peu agressif on va dire irritable susceptible vous aurez vos humeurs un jour vous serez content un autre jour vous serez mécontent peut-être parce que quelqu'un de la famille vous boudera un vous fera la gueule ou aura des humeurs et vous vous direz que ce n'est pas justifié que cette personne vous doit d'être sympa de bonne humeur etc donc ça agira sur votre morale 1 et bon cela dit peut-être que vous avez aussi des travaux à faire dans la maison 1 ça n'est pas impossible du tout deuxième décan alors bon le soleil en bélier va être votre ami jusqu'au à peu près 9 10 et il est accompagné par mercure donc vous vous n'êtes pas du tout dans la même ambiance que le premier décan c'est à dire que vous êtes vous allez comme on dit être fier de vous recevoir des compliments être vous même assez flatteur pour obtenir ce que vous voulez mais bon tout tirera comme sur des roulettes vous n'avez plus de même plus la dissonance de jupiter d'ailleurs donc vous n'avez pas vous avez rien pour pour vous fréder donc profiter de cette période bélier 1 qui est extrêmement favorable aussi si vous voulez faire un enfant par exemple si vous êtes créateur ou créer ou un créatif et que vous voulez exposer vos productions c'est le bon moment pour faire parler de vous voyez pour briller 1 puisqu'on est dans une thématique solaire donc c'est le moment pour vous de briller de vous imposer de montrer ce dont vous êtes capable et et dieu sait que vous êtes capable de beaucoup 1 le sagittaire étant quelqu'un qui est capable de faire plusieurs choses en même temps donc peut-être qu'en même temps que vous aurez créé quelque chose et bien vous prendrez une autre initiative il ya aussi les loisirs qui font partie de ce secteur 5 qui va être occupé donc il ya des vacances alors peut-être que vous allez faire du sport que vous allez à l'explorer je ne sais quel endroit en tout cas bon tout ça sera de l'ordre du plaisir troisième décan nous avons deux aspects alors un premier aspect en début de mois une conjonction mars saturne alors je sais qu'elle est en bon aspect avec votre signe mais ça ne veut pas dire que ça va produire des choses agréables 1 je pense que vous aurez peut-être du mal soit à vous déplacer ne sais pas pour quelle raison soit à communiquer avec vos proches ou avec vos clients il ya toujours si vous voulez marc saturne 1 on veut avancer d'un côté et puis mars nous empêche justement d'avancer donc il ya une façon de vous exprimer qui va être à la fois où vous allez essayer de développer un enthousiasme pour communiquer à vos clients à vos proches etc et en même temps ce que vous direz sera pas très optimiste c'est vraiment vous allez dans une contradiction importante sur le plan de votre expression personnelle à côté de ça vous avez à une rencontre importante très importante puisqu'il s'agit de votre planète maîtresse entre jupiter vénus et neptune alors ça se passe dans votre secteur de la famille et de la maison du passé aussi alors est ce que justement quelqu'un du passé pourrait pas revenir et tout d'un coup bon tous les sentiments vous aviez pour cette personne vous reviennent un sont de nouveau parce que je pense que ça n'arrive pas quand on a aimé quelqu'un de ne plus l'aimer on met on range nos sentiments quelque part et puis à la moindre occasion ils ressortent et c'est ce qui pourrait éventuellement se passer capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de ce mois d'avril premier décan vénus vous fait des grâces elle est en bon aspect avec vous entre le 5 et le 14 depuis un secteur de communication et d'échange donc vous allez avoir des échanges très agréable que ce soit avec vos proches ou même avec un petit flirt il n'est pas impossible que vous entamiez un petit flirt même si ça dure pas ça va vous amuser et ce qui est important en ce début de mois c'est que vous vous changiez les idées et grâce à vénus vous allez certainement soit vous même vous les changer en je vous dis en flirtant mais vous ça peut être aussi à travers une lecture à travers des promenades que vous allez faire des choses que vous allez visiter un ou des personnes que vous allez visiter enfin bref il y aura du plaisir si vous voulez dans à peu près tout ce que vous ferez vous arriverez à éprouver du plaisir bon ce sera un peu moins plaisant une fois que mars va former le même aspect c'est à dire qu'il va à partir du 15 la planète va arriver en poisson et elle va être en bon aspect avec vous c'est sûr mais bon avec mars il faut toujours il ya un sentiment d'urgence qu'il faut faire les choses rapidement que vous allez manquer de temps alors que c'est pas du tout vrai vous aurez peut-être un travail à remettre en fait et vous vous direz que il faut que vous le fassiez avant telle date parce que vous allez partir en vacances ou alors on vous aura demandé un de le faire rapidement avant avant vos vacances donc vous allez vous mettre un petit peu la pression ça n'ira pas plus loin que ça deuxième décan alors vous aurez droit vous à une très jolie rencontre entre mercure et uranus en tout cas très jolie pour vous parce qu'elle va être en bon aspect avec vous c'est un aspect de découverte il ya quelque chose que vous allez découvrir en lisant ou en écoutant la radio regardant la télé bon une nouvelle va certainement vous étonner et je pense vous faire plaisir puisque c'est dans un secteur de plaisir que ça se passe donc bon j'imagine que peut-être on est en période électorale vous vous intéressez en général beaucoup à la politique donc il est possible que la votre candidat préféré soit en tête en attendant le second tour un le premier tour étant le 10 avril donc bon je dis ça je dis rien mais en tout cas bon il y a un effet surprise il ya un effet découverte peut-être que ceux qui vont être en présence au second tour seront pas ce qu'on attendait on peut avoir une surprise parce que cet aspect tout le monde va l'avoir il sera plus ou moins fort suivant les autres signes mais bon c'est quand même un aspect qui peut apporter son lot de surprise et d'inattendu donc bon je pense que vous serez vous en tout cas étant donné que ça occupe un secteur de plaisir je pense que vous serez content du résultat troisième des camps que des bons aspects avec une réunion très spéciale entre jupiter et neptune dont je vous ai déjà parlé mais c'est toujours d'actualité et il ya vénus qui les rejoint donc bon on peut quand même imaginer que vous allez vous écrire des mots d'amour avec quelqu'un vous allez échanger des sms ou des mails extrêmement romantique poétique même peut-être vous savez vous le capricorne vous cachez bien derrière des apparences un peu froide et distantes vous êtes un romantique qui s'ignore peut-être mais à la faveur d'un d'une rave d'une rencontre d'un amour qui démarre vous pouvez développer ce côté romantique tendre sensuel non vous nous cachez bien votre jeu les capricornes alors ça peut aussi être évidemment quelque chose qui va concerner une personne de votre entourage qui va être heureuse pour x raisons peut-être parce que l'un de vos enfants peut se marier par exemple il peut y avoir un heureux événement aussi toujours dans la famille ou parmi vos proches en tout cas cet aspect qui a pu être quand même très difficile pour d'autres pour vous les capricorne c'est un bon aspect de détente de plaisir peut-être même de bonheur c'est un mot qu'on hésite à prononcer mais je pense qu' il peut y avoir des moments de bonheur verso et ascendant verso dans votre horoscope de ce mois d'avril premier décan il n'y a pas de d'aspect vraiment très important vénus du 5 au 14 elle est en poisson dans votre secteur de donc comme c'est une année d'argent il est très possible que vous ayez une agréable rentrée d'argent avec cette vénus mais bon vous pouvez aussi vous faire un petit cadeau si vous avez reçu de l'argent donc le dépensé agréablement parce que bon avec les poissons je suis pas sûr qu'on fasse des économies on est plutôt du genre à dépenser à même à être un peu panier percé donc faites attention ne vous mettez pas en mauvaise situation mais de toute façon cette année vous ne serez pas en mauvaise situation financière deuxième aspect justement c'est mars qui va à partir du 15 faire le même la même route que vénus et donc là forcément faudra sortir de l'argent mais probablement pour la bonne cause parce que vous allez vous offrir quelque chose ou que vous allez investir 1 dans dans quelque chose qui vous rapportera forcément si vous investissez ça vous rapportera mais bon on peut aussi malheureusement vous réclamer quelque chose que vous avez oublié de payer parce que vénus en pas vénus mars en poissons un côté oublieux 1 il oublie de faire il oublie d'agir il oublie de réagir c'est le poisson 1 qui est comme ça donc peut-être vous avez oublié de payer quelque chose et on vous le réclame deuxième décan alors c'est un petit peu plus compliqué il ya une conjonction entre mercure et votre maître uranus en taureau donc c'est dans votre secteur 4 1 ces secteurs des bases de votre vie de la maison de la famille bon alors éventuellement certains pourraient penser à déménager 1 ce n'est pas exclu mais bon avec mercure c'est une planète rapide donc c'est quelque chose c'est une idée qui va vous effleurer 1 vous pouvez aussi avoir à vous expliquer avec quelqu'un de la famille 1 à moins que cette personne ne s'impose chez vous ne viennent passer quelques jours chez vous et à ce moment là vous 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 expliquerez mais bon il ya quand même de l'imprévu toujours avec uranus un il ya quelque chose d'imprévu et qui va probablement toucher la maison la famille bon on ne sait pas c'est pas forcément mauvais je dis pas ça dépend de votre thème évidemment si le taureau est bien entouré bien aspecté par d'autres planètes ce sera au contraire peut-être un renouveau un peut-être vous allez faire des la rénovation dans le dans votre logement ça n'est pas exclu du tout c'est un aspect qu'on peut interpréter autant de manière positive que de manière négative si vous apprenez une mauvaise nouvelle par exemple à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout troisième décan c'est pas facile pour vous on sait que saturn est chez vous et là en début de mois et vous deviez déjà le sentir à fin du mois dernier est en conjonction avec mars donc d'un côté vous voulez avancer avec mars vous voulez dans l'action vous voulez imposer des choses et puis de l'autre il ya saturn qui vous en empêche saturn c'est quand même le frein c'est le frein c'est vraiment on met à distance c'est le temps aussi alors la vie vous dit de ne pas être trop pressé un que les choses arriveront au moment où elles doivent arriver je sais pas vraiment ce n'est pas une configuration très facile vous pouvez aussi avoir mal quelque part et ne pas pouvoir bouger être coincé un petit peu prisonnier chez vous puisque c'est votre secteur 4 donc alors bon je dis pas que vous allez attraper virus machin tout ça non mais vous pouvez vous êtes fait mal aux pieds mal aux genoux voyez vous aurez du mal à vous déplacer le temps de le temps que cet aspect dur il va durer pour chacun je sais pas trois quatre jours pas plus c'est pas pas du tout durable la conjonction en revanche saturn reste ça c'est sûr alors peut-être que vous allez vous faire mal et que ça aura des conséquences un petit peu douloureuse pendant un certain temps poisson et ascendant poisson dans l'horoscope de ce mois d'avril vous êtes très en vedette franchement vous êtes le roi du mois premier décan déjà vénus est chez vous entre le 5 et le et le 14 bon c'est vrai ça dure pas très longtemps mais c'est quand même top hein vénus elle passe sur votre soleil donc forcément vous allez être dans un climat de douceur de tendresse romantique sensuelle bon alors évidemment si vous n'avez personne tout ça ne veut rien dire pour vous mais il est possible que vous fassiez une rencontre avec vénus qui passe sur votre soleil en général il ya du soit il ya du plaisir soit vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît ou alors on peut vous faire la cour aussi on peut essayer de vous séduire de vous draguer bon en tout cas ça ce sera un moment ça va durer un jour ou deux hein ce sera rien que du plaisir en revanche l'autre aspect du mois c'est à dire mars qui arrive au même endroit à partir du 15 c'est moins doux on va dire que l'aspect de vénus c'est à dire qu'avec ce mars en poisson enfin chez vous soit vous allez être une boule de nerfs très irritable très susceptible soit alors vous allez déborder d'énergie pour démarrer quelque chose c'est possible que vous soyez tout d'un coup très entreprenant alors que d'habitude vous l'êtes quand même un peu moins à moins que vous ayez un ascendant bélier ça je dis pas mais en tout cas ce mars là va être un va vous donner vraiment beaucoup d'élan deuxième décan alors pour vous il ya un bon aspect entre mercure et uranus les deux planètes vont être conjointe et en bon aspect avec votre décan donc il ya de la découverte de la nouveauté vous allez peut-être apprendre quelque chose de nouveau certains pourraient être en train d'apprendre une nouvelle langue par exemple mais vous pouvez aussi faire une formation souvent avec uranus on tombe sur un coach sur quelqu'un qui vous forme à quelque chose et qui fait que bon vous pouvez peut-être améliorer vos conditions de vie au quotidien améliorer votre travail votre rentabilité il ya il ya une amélioration un automatiquement si vous faites une formation un vous la faites pas pour rien pas pour rester un pour stagner là où vous êtes il ya aussi la dimension avec mercure uranus de nouvelles étonnantes de surprise alors bon on va être un petit peu entre les deux tours un même vraiment entre les deux tours de l'élection présidentielle et peut-être qu'il ya une surprise qui est issu du premier tour et qui ou alors quelqu'un qui va se défausser on sera surpris et vous aussi parce que vous vous intéressez quand même pas mal à la politique ça c'est ce qui va venir de l'extérieur mais bon pour ce qui est de l'intérieur donc c'est vraiment aussi la possibilité d'un renouveau dans votre manière de vous exprimer par exemple un vous exprimer plus facilement troisième des camps alors là c'est l'euro million non je plaisante disons que ça peut être très positif ça peut être très positif comme ça peut être aussi moins bon il ya jupiter et neptune dont je vous ai déjà parlé qui sont réunis chez vous elles sont exactes d'ailleurs la conjonction est exacte la première partie du mois et il ya vénus qui arrive dessus donc là au plan personnel individuel je pense que vous pouvez faire une rencontre vraiment vous pouvez tomber très amoureux de quelqu'un que vous soyez déjà en couple ou pas maintenant bon c'est vrai que ce sera plus agréable plus facile pour les célibataires c'est sûr si vous êtes en couple donc ça peut vous tomber dessus mais bon il peut aussi y avoir un heureux événement vous pouvez accueillir un enfant vous pouvez vous marier avec jupiter il ya toujours une un côté où vous paxez sur un côté officiel avec jupiter donc bon ça peut être une période vraiment joyeuse vous allez faire la fête si jamais vous marier et vraiment bon vous serez vous vous sentirez mis sur un piédestal vous pouvez avoir une promotion dans le boulot vous pouvez vous sentir aimer désirer fêter certains peuvent même avoir une récompense parce que ils ont auront rendu des services ils auront joué les héros enfin bref ça va être une période où vous allez faire parler de vous et où vous pourrez être très fier de vous j'espère que vous avez aimé cette vidéo voulait liker vous vous abonnez et vous n'oubliez pas d'aller consulter votre horoscope hebdomadaire 1 sur la chaîne ensuite vous avez aussi le live un du mardi soir de 8h30 à 10 heures donc si vous voulez plus d'horoscopes encore vous allez sur le 32 10 d'ertl ou sur le site du figaro tv magazine «Nous-tit l'un » «Nous-tit l'un » «Nous-tit » «Nous-tit l'un » Sous-titrage ST' 501